Respiration, respiration ventrale. Les enfants et les adultes TDAH ont souvent une respiration faible ou irrégulière en n'utilisant que la partie haute de leur poitrine et rarement l'abdomen. Cela amplifie le stress, la fatigue et par conséquent la tension. C'est aussi très gênant la nuit car cela peut induire des troubles comme l'apnée du sommeil. Pour la journée, le plus simple est de mettre en place progressivement une respiration plus ample et plus régulière. On gonfle le ventre comme un ballon à l'inspiration et on rétracte ce même ventre à l'expiration. Ce qui a pour effet de faire descendre le diaphragme vers le bas à l'inspiration et le faire remonter vers le haut à l'expiration. Commencez à vous entraîner maintenant en regardant l'image animée. Puis, on amplifie jour après jour sa respiration, au réveil comme on l'a vu plus haut et spécialement quand on a besoin de contrôler son impulsivité ou réoxygéner ses neurones en faisant des pauses de travail, voire travail et organisation. En médecine chinoise et dans le yoga, la respiration est l'outil de prédilection pour recharger ses batteries, batteries des reins, nécessaires au corps et au cerveau. Dans un premier temps, on ne retiendra pas l'air et on se contentera d'amplifier sa respiration comme on peut, le temps que son cerveau s'habitue à ne plus être en apnée et que cela n'engendre pas de vertige. Il faut faire une pause entre chaque respiration, espacer les inspirations pour ne pas partir en hyperventilation, gonfler le ventre à l'inspiration. Cela produira un effet calmant sur le mental en agissant sur le nerf vague qui est un composant du système parasympathique responsable de la lutte anti-stress de notre organisme. C'est très dur au début, en effet, pour beaucoup d'entre nous, le diaphragme est bloqué au fil des années et il faudra quelques mois pour le débloquer, mais les bénéfices sont à la hauteur de l'effort. Au fil du temps, heureusement, ces exercices de respiration amplifiés seront au contraire très agréables, énergétiques et relaxants à la fois. C'est la priorité des priorités pour un vrai renouveau, surtout pour ceux ayant des montagnes russes émotionnelles. On peut se faire aider par une méthode et des outils associés, audio ou vidéo, comme ceux qui sont si contre. La cohérence cardiaque est une approche scientifique qui fera fuir moins de gens que les approches orientales ou méditatives. Il s'agit de se faire aider par une petite vidéo qui montre quand inspirer, puis expirer, pendant 5 minutes. Le temps d'inspire et d'expire est identique et pas de rétention d'air entre les deux. Arrive au bout de 2 ou 3 minutes à un état de cohérence cardiaque, qui est la synchronisation de la variabilité de la fréquence cardiaque avec la respiration. Si on poursuit quelques minutes de plus au rythme de 6 respirations par minute, il arrive alors à un état appelé résonance cardiaque, qui amplifie encore les bénéfices de cette cohérence. Plus d'explications avec des guides visuels et audio. On peut aller plus loin et acheter un logiciel de biofeedback, voire dans le chapitre thérapie. Ainsi, petit à petit, notre façon de respirer change. On arrête de vivre en apnée avec beaucoup d'effets positifs sur l'énergie, l'attention, l'humeur et la santé. Car d'une part, le chaos cardiaque induit par une respiration irrégulière est source d'émotions désagréables. D'autre part, l'hypoxie, le manque d'oxygène, perturbe les émotions. La régulation de nos neurotransmetteurs devient une des causes majeures de nombreuses maladies aujourd'hui, comme le soutient, à juste titre, la médecine chinoise. L'idéal est de conscientiser la respiration, lors d'une marche par exemple, afin de bloquer quasiment les pensées pendant quelques secondes, ce qui fait travailler sur l'attention et augmente l'énergie. C'est un premier pas vers l'apprentissage de la méditation, très bénéfique aussi pour le TDAH, que l'on verra plus loin.